Amis de la revue des titres, bonjour. Conseil des ministres du 12 octobre 2016, l'informateur apporte en manchette l'information selon laquelle les travaux de lotissement sont suspendus dans tout le Bénin. Autre cela, le quotidien nous apprend que le gouvernement relance le programme de l'eau avec les Pays-Bas et déjà 6 milliards ont été acquis. Conseil des ministres d'hier, Fraternité retient en manchette ce matin que le gouvernement est en guerre contre la mafia foncière compte tenu du fait que les opérations de lotissement sont suspendues. Le quotidien Fraternité trouve que la remise en vigueur des décrets suspendus relatifs aux agents en uniforme est une décision salutaire. Le quotidien estime que Patrice Talon motive à travers cette décision les douaniers et les policiers. Cependant, le quotidien Le Matinal s'intéresse à ce que sont devenus les regradés limogés à la police nationale. Selon Le Matin, l'énergie, le foncier et les investissements étaient au cœur des échanges à en croix le point de presse du conseil des ministres du mercredi 12 octobre. Libération trouve que le gouvernement coupe le biberon à certains élus communaux vicieux avec la décision relative à la suspension de tous les lotissements. Conseil hebdomadaire des ministres d'hier, « Bingo ! » s'exclame le potentiel à la une. Talon met fin à l'insécurité foncière au Bénin. Le Canard nous renseigne sur le fait que toutes les opérations de lotissement sont suspendues dans les 77 communes et 7033 enseignants seront recrutés pour le primaire et le secondaire. Matin Libre retient également du conseil des ministres d'hier qu'un total de 7033 enseignants est à recruter, les opérations de cadastre sont suspendues et des mesures pour la disponibilité énergétique ont été prises. À lire à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien La Guérite, les grandes décisions prises hier en conseil des ministres. Télécommunications au Bénin, le télégramme et les quatre vérités font savoir que Patrice Talon rappelle à l'ordre Canal+. Passation de commandement dans les compagnies de gendarmerie de Cotonou, Semepodi et Porto-Novo. Le télégramme nous informe que les capitaines Béanzin, Dalo Konon et Kérekou sont aux commandes. Communal Info publie ce matin en manchette les vérités que Jean-Baptiste Elias et le gouvernement cachent aux Béninois au sujet des projets Bénin tracteurs et micro-usines. À lire dans les colonnes du journal toutes les informations sur les usines de montage de tracteurs de Ouida et les usines de transformation de jus de fruits et de noix de cadjou. Les quatre vérités parlent en manchette de modernisation et de transformation des produits agricoles puis y publient les preuves qui confondent Jean-Baptiste Elias. Vivement les clarifications du génie militaire et de la Société Angélique Internationale sont attendues, conclut le journal. Les pharaons sont d'avis avec les quatre vérités et perçoivent une campagne de sabotage sur les machines agricoles. Selon mon confrère, l'ORTB et la Croix doivent ouvrir leurs antennes et colonnes. Jean-Baptiste Elias du FONAC ne maîtrise rien du dossier. Campagne cotonnière 2016-2017, le meilleur titre en manchette, l'AIC, nouvelle formule pour redorer le blason du coton béninois. Le Quotidien le matin annonce en manchette ce jour que la commercialisation du coton graine démarre dès le 3 novembre prochain. Le journal remarque que l'AIC s'active pour la réussite de la campagne et les élus locaux promettent accompagner les cotonculteurs. Libération libère en manchette que le soutien des maires augure d'une bonne moisson. Le journal note les prémices d'une commercialisation réussie du coton graine et les producteurs ont jusqu'au 31 décembre pour désigner leurs représentants au sein de l'AIC. Tournée de l'AIC dans le secteur cotonnier, la nouvelle tribune constate que les collectivités locales sont mieux dans la filière. Coopération Cotonou Yokohama, l'informateur et le matin nous informe que l'ambassadeur du Japon exprime sa satisfaction à l'EAdi Soglo. Matin libre confirme à la une que l'ambassadeur du Japon était chez l'EAdi Soglo. Audience au cabinet du maire de la ville de Cotonou, la nouvelle tribune rapporte à la une que l'EAdi Soglo et l'ambassadeur du Japon célèbrent la bonne coopération entre Cotonou et Yokohama. Vague de destitution des maires des communes du Bénin. Communal Info apporte à la une l'information selon laquelle les conseillers communaux de Savalou dénoncent la gestion déséquilibrée du maire Yao Prosper. Patrice Talon est invité à mettre Savalou au pas du nouveau départ. Le potentiel parle de crise de confiance dans les conseils communaux des collines. Les élus FCB se mangent le nez à Bantez, constate le confrère. Le journal pense que la source de cette guerre est due au fait que, comme Comikoutier n'est plus aux affaires, ces poulains n'ont plus peur de lui et chacun d'eux cherche son autonomie. Relation Nord-Sud, les pharaons relènent que François Hollande reçoit à l'Elysée des dirigeants d'entreprises africains et français. Le journal note la présence de Lionel Zinsou au rendez-vous. À lire à la page 3 du quotidien L'informateur, la chronique du jour écrite par Jérôme Carlos, intitulée « Doyen par-ci, doyen par-là ». Sous-titrage Société Radio-Canada